bienvenue dans la série se reconvertir mais dans quoi la série de tests c'est lorine qui vous parle j'espère que vous allez bien le test de personnalité du jour et quel est le job idéal pour vous il va y avoir dix questions dans ce test choisissez la réponse qui vous convient le mieux a b c d ou e chaque réponse vaut entre 1 et 5 points vous avez dix secondes pour répondre à chaque question comptabilisez vos points et découvrez le résultat en fin de cette vidéo bien sûr n'oubliez pas de partager ce résultat en commentaire alors si vous êtes prêts commençons tout de suite question 1 quelle expression pourriez vous le plus utiliser à une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours b on n'est jamais mieux servi que par soi même c'est une image vaut mille mots des qui me trompe une fois honte à lui qui me trompe deux fois honte à moi ou e garde la tête dans les nuages et les pieds sur terre question 2 vos proches vous félicitent souvent d'être a intelligent b terre à c'est actif d généreux ou e original question 3 quelle catégorie de l'actualité lisez vous en premier à santé médecine b les sports c c politique business d science et technologie ou e cinéma art je ne lis pas l'actualité question 4 quelle est votre façon de penser à logique b créative c stratégique des rapides spontanés eux un mix de tout ça ça dépend de la situation question 5 parmi les propositions suivantes quel est votre plus grand atout a mon corps b mon esprit c mon coeur question 6 votre travail devrait être un outil pour a découvrir de nouvelles choses et innover b m'exprimer c atteindre le succès d résoudre des problèmes e aider les gens à se sentir mieux à qui question 7 quel élève étiez vous à l'école à populaire b le meilleur de la classe c le meilleur ami de tout le monde d C, rebelle, rêveur, E, je ne sais pas, l'étudiant moyen. Question 8. Lorsque vous avez un problème, avez-vous l'habitude de le régler rapidement ? Ah, non, je tends à réfléchir avant. B, oui, j'essaie de le résoudre dans l'urgence. C, c'est un mix des deux, ça dépend du problème. Question 9. Si vous étiez un touriste à New York, que voudriez-vous visiter ? A, le Madison Square Garden B, la Bibliothèque publique de New York C, Ground Zero D, Wall Street D, Broadway Musicals Question 10. Parmi les propositions suivantes, quelle est votre activité favorite ? A, dessiner, écrire, peindre B, jouer aux jeux vidéo C, lire D, pratiquer un ou plusieurs sports E, sortir avec des amis Avant de connaître vos résultats, n'oubliez pas que vous pouvez participer et réaliser votre bilan de compétences qui va vous permettre d'identifier au mieux ce que vous voudrez faire dans votre vie, quel job, quel métier. Pour cela, c'est simple, cliquez sur le premier lien en description. Notez qu'il est totalement offert. Bien, maintenant, passons au résultat. Si ce n'est pas encore fait, additionnez l'ensemble de vos points. Alors, si vous avez obtenu entre 10 et 17 points, alors vous êtes le scientifique. Il semble que vous soyez quelqu'un d'introspectif, mais vif, vous avez envie de découverte et aimer apprendre de nouvelles choses. Votre cerveau est un outil puissant qui fonctionne toujours. Vous avez tendance à parler doucement. Vous avez généralement un meilleur niveau de communication avec ceux qui partagent vos passions. Avec eux, vous pouvez travailler en équipe et être un acteur clé. Développez tout votre potentiel. Vous avez un chemin infini de découvertes à venir. Si vous avez des points entre 18 et 26, vous êtes expert en sciences sociales. Il semble que les stratégies soient importantes pour vous. Vous avez des objectifs clairs et vous savez comment les atteindre. Vous êtes quelqu'un de pratique, vous aimez régler les problèmes et vous savez le faire avec une grande efficacité et vous en êtes fier. La stabilité en est la clé. Vous pouvez être comptable, avocat, économiste, politicien, etc. Il semble que vous aimiez vous challenger et apprendre tout ce que vous voulez. Vos contributions amélioreront la vie quotidienne des gens. Si vous avez des points entre 27 et 35, vous êtes un humanitaire. Vous êtes ingénieux et gentil avec les autres. Il semble que vous vous souciez profondément de votre prochain et que vous souhaitiez que chacun vive avec des opportunités maximales. Les métiers de l'humanitaire et ou du domaine médical, vous irez bien. Vous pourriez être un grand médecin, infirmier, travailleur social, bénévole, etc. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous lorsqu'ils sont dans des situations stressantes et que votre calme peut les mettre à l'aise. Vous voulez faire du bien dans le monde et vous êtes plus heureux lorsque vous faites en sorte que les autres se sentent mieux dans leur peau. La gratification qui vient en aidant les gens fera que tout le sacrifice en vaut la peine. Point entre 36 et 44. Vous êtes un artiste. Il semble que la créativité joue un rôle important dans votre vie. Votre vision profonde et votre dévouement iraient à merveille avec les métiers d'acteur, peintre, écrivain, etc. Vous avez besoin d'être en contact avec vos émotions et d'obtenir la reconnaissance des gens. Si le style de vie d'un artiste ne vous convient pas, vous pourriez penser à être designer, travailler dans une agence de publicité ou être architecte. Vous n'avez pas peur de mettre les mains à la pâte et vous voulez essayer de nouvelles choses. Vous êtes motivé et rempli de nouvelles idées, prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire du bon travail. Point au-delà de 44. Vous êtes un sportif. Il semble que votre job idéal serait lié à votre corps. Vous aimez vous challenger. Vous avez besoin d'action. Vous n'aimez pas faire des choses trop intellectuelles et calmes. Vous êtes fort et actif. Pourquoi ne pas vous professionnaliser dans le sport ? Par exemple, être un athlète, un coach ou un journaliste sportif. La passion qui vous anime vous mènera au succès. Vous voyez la vie comme un jeu sans fin.